et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur je paie des trois jours de pays 3 et bon on se retrouve comme promis je vous avais promis qu'on allait se retrouver ce week-end sur ce jeu et que dire que dire la suite de pd2 qui est sorti il ya dix ans beaucoup d'amélioration des plus agréables qui rendent le gameplay beaucoup plus agréable beaucoup plus on sait que ce qu'on avait connu auparavant et que je vais me permettre de vous présenter dans cette campagne dans ces quelques parties qu'on va faire ensemble et il aura peut-être de temps en temps un stream dessus mais personnellement voilà j'ai pas envie de trop vous spoiler pour ceux que ça intéresse il ya une histoire c'est quoi fichier cinématique pour les avoir à vous de voir à savoir que toutes mes touches ont été rebâillé pour ceux qui comprennent pas que j'ai pas même tous que tout le monde ne soyez pas surpris c'est normal par rapport à ça donc juste faire un petit tour des défauts du jeu des qualités du jeu et du gameplay même temps je vous en parler puisqu'on sera en jeu le gros défaut du jeu c'est qu'il faut forcément un compte il est forcément connecté en ligne c'est le gros défaut du jeu aujourd'hui vous pouvez jouer tout seul lancé des casse en vous mettant uniquement des amis ou autres donc ça ça pose pas forcément problème projet tout seul mais vous êtes obligé d'avoir un compte en ligne ça c'est le gros défaut du jeu autre petit défaut en qualité ça 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 on verra en fond une simplification totale de la manière dont fonctionne le jeu c'est à dire qu'au niveau des ressources au niveau de tout ça c'est beaucoup plus simple vous voyez ici effectivement il ya l'argent il ya plus de compte offshore ça a disparu et il ya effectivement ce qu'on appelle la crypte j'ai appris à la crypto de prendre comme ça dans le jeu en plus pour dévoquer certaines choses en gros vous pouvez acheter des armes avec l'argent ou avec de la crypto ça c'est les grands changements qu'il ya donc il ya une simplification dans le jeu vous pouvez tout acheter il ya plus d'histoires d'aléatoires de random de drop c'est ultra agréable ce côté à qu'il est enlevé par rapport à ça donc c'est dc stack comme ils appellent faites la campagne vous expliqueront que pourquoi il ya ça etc donc c'est intéressant beaucoup plus simple qu'avant le gros changement qui a ce niveau du leveling des armes c'est qu'aujourd'hui vous débloquez ça à force d'utiliser on ya d'expérience dessus plus vous les montez plus d'expérience que vous débloquez deux choses donc c'est un truc aussi qui est très intéressant au niveau du jeu c'est qu'il ya plus ce côté de drop aléatoire au niveau des bonus d'armes hôtes enfin tout ce qui est drop aléatoire a disparu c'est ce que je trouve ultra cool vous aimez une arme vous l'avouez beaucoup vous la montez etc pour quelqu'un comme moi qui a de grinder les choses je trouve ça ultra agréable les gros changements on va faire le didacticelle pour vous les montez on va tous les faire on va commencer par ça en bas à droite en bas à droite vous voyez l'histoire d'armes overking bon ça sera expliqué même au masque la progression est indiqué en haut à gauche infos objectifs à la chambre fort au bout de c'est le truc d'apprentissage de base munitions vie donc en bas à gauche vous voyez que j'ai on s'enfuie je skis vous voyez que j'ai une barre de vie j'ai une barre d'armure et à droite j'ai effectivement nad seul les shields soit un peu compte regardez ça c'est un nouveau ennemi j'ai raté en gros les ennemis spéciaux maintenant des vulnérabilité des objets pour faire péter environnement d'accord ça peut être ça fait il ya un petit problème d'optimisation vous en faites pas chez moi aussi c'est parfois ça frise parfois un petit peu quand les explosions ça s'est amélioré que la dernière mise à jour le driver mais c'est toujours un peu présent il ya un petit boom mais c'est quand même plus vite que c'était auparavant nouveau paquet de munitions j'appelle mon arme overkill et c'est la nouveauté de ça l'arme overkill en gros vous pouvez débloquer une arme glance grenade ou fusil de fusil anti armure fusil de précision j'ai pas encore testé mais apparemment on me dit que c'est ultra génial pour abattre les ennemis en gros c'est une arme d'élite vous voyez une arme overkill et ça vous permet d'avoir une super arme par contre si vous changez d'arme vous la perdez donc attention glance grenade vous faites beaucoup de dégâts de zone et là je viens de m'exploser mon armure tout seul si vous faites attention en bas à gauche regardez mon armure voilà hop comme ça au moins faites attention à mon armure j'ai perdu la moitié de mon armure en fait l'armure ne se régénère plus intégralement quand vous avez trop de dégâts vous perdez un cran d'armure c'est ce qui s'est passé là j'ai perdu un cran total de mon armure donc elle ne se régénère pas et là si vous faites attention en bas à gauche ça clignote rouge c'est la partie qui va se régénérer de mon armure que j'ai perdu ça ne se régénèrera pas davantage donc faites attention aujourd'hui l'armure la vie ne s'auto régénère pas l'armure se régénère un petit peu donc faites attention faites attention à tout ça c'est un gros changement par rapport à avant là où l'armure se régénère tout le temps et pas la vie là maintenant ce n'est plus le cas vous avez donc les sacs d'armure deviennent beaucoup plus intéressants qu'avant à l'inverse par contre ça veut dire aussi que la vie est aussi très importante il faut se méfier des deux l'armure a comme son avantage qu'elle se régénère un petit peu voilà premier d'acti c'est le fait vous bindez après vos touches comme vous voulez voilà ça vous permet d'un petit peu de présenter donc récapture de la fin de partie appréciation avec vos armes principales et vos armes secondaires qu'on met des réanimés de mi tuer etc etc voilà comme celui d'acti c'est il n'y a pas de il n'y a pas de chose on va les faire les différents juste que ça permettra de montrer un petit peu les nouveaux mécanismes ce qui est un petit peu changé j'avais oublié qu'il fallait pas mettre son ordre ça arrive pour vous dire je n'ai fait j'ai fait juste ce premier didacti ça et j'ai pas fait les autres la seule chose que j'ai par contre expliqué en gros faut imaginer que pourquoi le gang pd on retrouve certaines personnes de chaine etc c'est qu'en fait le gang pd tous les comptes ont été bloqués tout l'argent qu'ils avaient été saisis et une descente a été fait voilà l'intro de l'histoire après effectivement ben vous recommencez vous tenter de trouver qui est l'ennemi etc et ce n'est pas fini donc il y a trois niveaux de sécurité public, private, secure privé public tout le monde peut y accéder il n'y a rien de direct tant que vous faites pas un truc que le gang ça va privé c'est pas pour les civils donc les gardes nous escortent vers la sortie s'ils nous voient et les zones sécurisées interdites donc dès qu'un agent de sécurité nous voit ben ils nous menottent une carte d'accès bleu et parfois vous pouvez fouiller les trucs très important et là si vous faites attention ah non il l'a pas sur lui on l'a compris là par contre si je fais ça devant le garde je suis observé donc il me verra effectivement le crochetage nouveauté de ce jeu le crochetage le crochetage a été totalement changé en gros si vous cliquez au bon endroit ça améliore si vous cliquez au mauvais endroit ben vous perdez du temps donc c'est intéressant de bien crocheter au bon endroit ça va permettre d'aller beaucoup plus vite effectivement dans le crochetage je suis ici on me voit donc je fais attention attention Ok, voilà, voilà comment ça marche, besoin de priver, il me raccompagne dehors, voilà, et si jamais il vous revoit Voilà, comment on fait, c'est qu'en fait vous avez des leurres maintenant pour faire diversion et pour pouvoir effectivement vous infiltrer Je vais essayer de permettre de faire bouger des gardes ou autres par rapport à tout ça, là j'ai raté le dernier Je vais faire une zone privée Et coffre-en-fort Je ne peux pas tourner à droite, on va à flèche, c'est vers à gauche, donc je tourne vers à gauche, du nombre de crocs Ça commence à trembler, plus ça tremble, plus je suis proche Vert, j'attends un petit peu, voilà, premier scott fait, je passe au deuxième Deuxième trouvé, je passe au troisième Un petit ajout, et voilà, vous avez vu, je suis allé trop loin, donc ça me réinitialise le sud d'avant Donc si je me rate deux fois, je retourne au début Donc il faut faire attention à ça Et là je suis allé trop vite Il faut que je refasse un tour complet On peut pirater ce qu'on appelle des téléphones Et comme c'est indiqué au-dessus, effectivement le téléphone permet d'avoir en fait Un objet à usage unique pour tout le monde Autant le badge, vous faites attention à côté de mon personnage, il n'y a que moi qui peut avoir le badge Autant par contre L'objet à partager, si tout le monde peut l'utiliser Et bienvenue à toi Yugi Flo, bienvenue sur le stream Et comme c'est indiqué, le scanner est à usage unique C'est une zone publique, donc on est tranquille, on ne sera pas détecté Voilà le principe des différentes zones Donc attention à ne pas faire de choses illégales Quand c'est une zone privée qu'un garde vous voit Suivez-le pour ne pas vous faire avoir, etc, etc Voilà, si vous avez compris ce principe-là, ça se passera très bien Donc ça, c'est la grande nouveauté C'est que vous pouvez beaucoup jouer en étant en civil Là où PD2, c'est simple Soit vous jouez Vous pouvez jouer qu'en fait, qu'une fois vous aviez le masque Celui-ci, vous pouvez trimballer les sacs en étant en civil Sortir avec un sac sur votre dos, ça n'inquiétera personne Donc c'est ultra intéressant quand on est en équipe On a gardé au moins un civil ou deux quand on est en infiltration Pour qu'ils sortent les sacs tranquillement par devant Puis ceux qui sont infiltrés, ben Ils sortent en dernier Et là, c'est le braquage parfait Donc c'est ultra, ultra intéressant L'objectif de ce exercice, c'est de locateer et stealer une joule Juste comme dans les bonnes idées Il n'y a rien à faire Voilà Mince Vous avez vu, il y a de l'aération là-bas Nouveau principe Alors Une bonne amélioration par rapport à avant C'est qu'effectivement, il y a un nombre de connexions à couper Après, il vous parle de modèles, parfois, ça peut être utile, parfois Et il y a la couleur et la forme Je trouve ça intéressant pour ceux qui ont des problèmes Avec la colorimité idaltonien ou autre Vous avez vert, bleu, blanc, rouge Et vous avez la forme au-dessus Je trouve ça très sympa pour ces personnes-là Parce que ça permet effectivement de les inclure dans le jeu Donc c'est une amélioration que je trouve très agréable Alors qu'avant, il y avait vers la fin du jeu de PD2 Vous aviez en fait des trucs avec une petite étiquette, avec une lettre Je trouvais que c'était beaucoup moins Visible par rapport à ça Et je trouvais que c'était beaucoup moins agréable Donc attention à zone de détection, on l'a vu avant Donc zone sécurisée, c'est le repère, il me note C'est une zone sécurisée, pas de chances Si ils te trouvent, ils te couvent Ils te couvent Ils te couvent Ouais, ouais, j'ai compris Je vois une caméra Check out the guard Easy peasy C'est une zone sécurisée Time to mask up, yo Answer the radio Unanswered calls make the other guards very suspicious Make something up You okay over there? Yeah, all good here Unless you mean a huge motherfucking cockroach I saw in your lunchbox a minute ago Okay, right I think that sounds good Voilà Vous avez vu à peu près tout Sur vos améliorations aussi, regardez à gauche Pas traduit Mais Une dizaine de nombre d'appels qui me reste Je peux encore répondre à trois choses C'est en normal, vous pouvez faire quatre Puis trois Puis deux Et ça finit à deux Enfin On overkill Je vois qu'il y a Je vois effectivement qu'il y a un code Le cas est bon Donc là on voit les empreintes digitales dessus Par contre, il faut que je trouve le code Est-ce que le code est noté quelque part? En braquage, c'est ce qu'il faut rechercher On va voir si vous ne trouvez pas un code ou autre Après vous pouvez faire aussi Hop, regardez On va donner des chemins d'accès particuliers Oh Un autre chemins d'accès pour faire la mission Regardez Code 2806 J'ai trouvé le code Et je peux déverrouiller Je ne pouvais pas me crocheter de l'autre côté Ça ne sait qu'on ne le sent pas Mais je peux la déverrouiller de l'autre côté 2806 2806 Je valide Voilà Attention à une caméra détruite Et les personnes peuvent voir la caméra détruite Donc faites attention à ça Je rentre dans le conduit Simplement d'accès à des nouveaux espaces Ou autre Bon Ça vous avez compris le principe des conduits Voilà Nouveau petit jeu Vous pouvez découper Hop Voilà Vous avez la caméra détruite Mais un gardien a vu la caméra détruite Et devient suspicieux Ils sont en train de te chercher Et ils n'ont pas d'arrêt Ils n'ont pas d'arrêt Ils n'ont pas d'arrêt Oh, ils vont m'arrêter C'est vrai ? Et plus de bodybag Vous êtes plus limité au nombre de cadavres que vous transportez Ouais, je peux transporter autant de cadavres que je veux Hop C'est cool C'était cadeau le dernier Et vous faites attention La radio n'est pas demandé immédiatement Moi, en mesure des niveaux de difficulté Vous avez des caméras indestructibles Vous avez notamment une personne Qui a une ronde Qui a un nombre de pégueurs illimité Donc il y a effectivement des haussements de difficulté A mesure où vous augmentez la difficulté Des choses que vous faites qui seront plus compliquées Comme détruire une caméra, c'est pratique Mais si vous ne pouvez plus les détruire Il faut trouver autre chose Et le principe de contrôle de foule Qu'on va revoir Contrôler des civils C'est toujours un challenge C'est comme hurler des f***gurs Ouais, tu n'es pas déroulé Réveillez, ces gens sont acteurs Essayez facilement Alors, on va voir Il y a un gardien qui regarde la porte Réveillez derrière eux Et faites un tirage silencieux Un pince de cake Je ne peux pas interagir Si je suis en civil pour tuer un gardien Oh yeah, let's hit it Bon bah je l'ai montré avant J'ai été un peu rapide C'est pas grave Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Uh-huh, m'hmm Yep, sounds good I make sure the alarm Will be triggered Civilians can be used to our advantage When the cops are coming Wow, that's not appreciated Control the civilians by intimidation Tie them up so they don't run away We will need them The loot is in lockdown You'll need the manager to disable the security system in the back room The guards will shoot on site Grab the manager as a human shield Eh, well, better him than me Vous n'êtes pas sur les civils Qui vous permettent de vous en servir Boucle les mains Vous prenez uniquement à l'avant Vous devez les écartés pour viser et tirer Vous voyez, hop Comme ça You're gonna be DOA Push the manager in front of the eye scanner By the office door Oh, my favorite little bitches Négociations are a goddamn mind field One wrong move Like killing a civi Or firing on the cops Will fuck up the deal Try again Sensitive ass bitches Ah, merde, j'ai oublié à partir de négociation Un pote m'avait dit qu'il y avait une négociation là-dedans Pas grave Alors Il faut savoir que vous pouvez échanger des civils Pour obtenir certaines choses C'est-à-dire Pour faire un peu plus simple Que demain Dans le braquage Vous pouvez gagner du temps au début Au début avant qu'il y en s'assaut En échangeant des civils Ou entre deux assauts Vous pouvez Également En fait, échanger des civils Contre des trousses de soins Contre beaucoup de civils Ça peut être effectivement Le bon plan à faire Et Andrea, bienvenue à toi Tout ça c'est grattant Tout ça c'est tout Tout ça c'est grattant Il y a beaucoup plus de facilité Quand on est dans les vrais braquages C'est une intimidation, tiez-les pour qu'on ne rentre pas, nous allons les utiliser. Le loot est en lock-down, vous allez utiliser le manager pour désigner le système de sécurité dans le back-room. Les gardes vont tirer en sight, grab le manager comme un shield humain. Pousse le manager devant l'eye-scanner par la porte d'office. Ça va bien Andrea ? On va faire la même erreur, juste pour finir la présentation du jeu. Après on ira pour faire un ou deux braquages. Les policiers de première réponse sont arrivés. Oh, mes petites petites filles. Les pieds. Les pieds. Ça permet comme ça en fait de gagner du temps. Ça m'est arrivé dans une mission où on s'est fait repérer tout à la fin. Ça nous a permis en fait une chose toute simple, bah ça nous a permis en fait d'évacuer tous les sacs avant que débute l'assaut. Et donc en fait de ne pas combattre de cette manière là. C'est le bon côté, c'est tout. Alors, quand on est dans des difficultés en réalité, ça augmente pas autant de temps quand vous donnez un civil. Et voilà. C'est des choses qui peuvent être très pratiques en fait parfois, c'est quand ça dérape vraiment juste à la fin. Ça vous laisse un petit moment de négociation pour effectivement pouvoir vous en sortir et partir de là. Donc c'est le bon conseil. Autre changement aussi, je ne vous l'ai pas dit, c'est l'infamie. L'infamie se monte via l'accomplissement de défis et non plus via l'expérience que vous gagnez. Donc c'est un petit peu différent. Mais c'est intéressant. On va faire celle-ci. On va faire cette mission là pour vous, qui est très agréable quand vous la faites en infiltration. C'est ce qu'on va faire. Donc il y a 8 missions. Je ne sais pas tout ce que vous voulez faire pour que vous puissiez quand même découvrir le jeu de vous-même. Mais bon, ça vous permet déjà d'avoir à peu près un ordre d'idée de toutes les spécificités techniques qu'a le jeu. Et on a vraiment fait un tour global et effectivement de toutes les nouvelles fonctionnalités. Et c'est vraiment ce côté, moi je trouve, en étant civil, vous pouvez faire quelque chose que j'apprécie. Au niveau des recherches de parties, des créations de parties, ça prend beaucoup plus de temps que lorsque j'ai joué en avant-première. Donc j'ai joué 3 jours avant la sortie. Donc depuis lundi, j'y joue. Quand le jeu est sorti le 21 pour tout le monde, là les serveurs ont dû commencer à avoir des problèmes. Ça améliore un petit peu avec le temps. Il faut laisser le temps de digérer aussi par rapport à ça. Ici, je vous ai expliqué, vous pouvez avoir deux armes. Ici, une arme principale, une arme secondaire. Le gilet qui va influencer sur effectivement vos PV. Le type de mallette. Le type de grenade. Le type d'outil. Et au niveau des compétences, ce que je veux. Ça, ça ne me servira à rien. Par contre, je cherche un truc. Pas lourd, ce n'est pas utile. Ça, j'ai redondance exact. J'en ai deux. Est-ce que j'ai besoin d'avoir deux caméras piratées ? Je ne crois pas. Pour les points de compétences, je n'en ai pas 35 000 non plus. Mais bon, ça s'améliore avec le temps. Ça marche très bien comme ça. Il n'y a pas non plus de mission pour ce qui se pose de braquage en plusieurs jours. Je vais rentrer par la porte principale. Rien que là, je peux déjà. Schéma d'accès alternatif. Hop. Je peux déjà passer par un autre chemin. Par contre, si je me rate, c'est moins bien. Je sors de la zone privée. Hop. Maintenant, c'est tout bon. Et vous voyez qu'au milieu de mon écran, j'ai ce qu'on appelle l'attribut rush. Ça me permet effectivement, via les améliorations que j'ai faites, ça m'a permis, là vous avez vu, je suis dans une zone privée et on ne va pas détecter. Tant que j'ai attribut rush, je ne suis pas détecté. C'est agréable. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait tout ça après. Ah mince, je ne peux pas rentrer. Je me cache un petit peu, mais je suis raté. Clic-clic. Oh, des trousses de vie. Tiens, intéressant. Il y en a dans les niveaux. Hop. Et. Attention, je ne suis pas détecté grâce à mon app. Là, effectivement, vous allez dire, ah mais c'est simple. Oui, j'ai un peu XP. Oui. J'ai donné des points de compétences, donc j'en profite. Je connais un petit peu le niveau aussi. Non, 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 non. Juste pour gagner attribut rush. Le patron, il est là-bas. C'est ça en fait qui est génial, c'est que cette attribut là est très très fort pour infiltration. Même, alors, à savoir que même sans ce que j'ai fait ce brocage joué à sans sa tribu là, c'est jouable. Là, vous voyez, l'avantage, c'est que je peux surtout rester à côté d'elle pour le piratage. Et là, vous voyez qu'il y a une petite zone qui augmente. Bah, il faut que je reste à côté en fait. Vous voyez, rester près de Rift King pour télécharger la clé numérique. Grâce à ça, j'aurai une clé numérique qui me permettra effectivement d'accéder à la suite. Voilà. Nickel. On va fermer la porte parce que... On est poli. Je retourne ici. Euh... Non. L'ordinateur, il va en rouge, je crois. Le montage, c'est que je peux sprinter. Rien n'est à normal. Hop. Voilà. Je vais mettre le petit QR code que j'ai récupéré. Ah, je peux récupérer le tableau. Je récupère un basse PIV. Et là, je peux retourner en là. Alors, juste pour voir un truc. La meilleure partie des profits, nananana. Vous apportez les modifications. Vous demandez de sécurité. C'est un prêt pour l'inspection. Vous trouvez le club de la chambre forte dans le bureau du comptable. Euh... On s'en fout, à la même partie. Voilà. Donc ça, c'est le truc le plus intéressant à noter. À savoir que j'ai aussi un autre atout que je vais vous me présenter. Qui permet de faire ça. La caméra ne me détecte plus maintenant. En gros, ça me permet de pirater des caméras. Euh... Notamment qui sont en titane. Donc les caméras blindées. Pour effectivement, bah, que ça soit discret. Merde, attendez. Merde, ils ont foutu. Ah là, par contre, c'est le truc le plus chiant. C'est de trouver où ils ont mis... Authentificateur... Voilà, il a été mis ici. En fait, vous allez voir, ce passe VIP va être génial pour un truc. Pour moi, il faudrait qu'ils changent ça. J'espère qu'ils changeront ça pour après. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est que vous voyez ici, je suis en zone privée. Je suis détectable. Mais une fois que vous n'avez pas ce VIP... Voilà. Une fois que vous n'avez pas ce VIP, vous pouvez aller dans la zone privée. Rien ne vous détecte. Je vais vous montrer la chose encore de manière plus flagrante. Ici. Il faut que j'aille. Ici. Regardez. Ici. Non, en ce couvert là, vous ne pouvez pas le traverser. Vous voyez, je viens de le traverser tranquillement. Il n'a même pas été... L'avantage du passe VIP, c'est qu'après, vous pouvez vous trimbaga un peu partout. Alors, j'ai vu un truc. Voilà. C'était juste pour vous montrer que vous pouvez accéder aussi à cette zone-là. Donc, avec... Voilà. Et après, ça vous permet de passer par les comptes d'aération. Là, c'est effectivement, quand vous avez un masque ou autre, c'est beaucoup plus pratique de passer par tout ça. De mon côté, je m'en fiche. J'ai fait l'infiltration correcte. Voilà. Après, je suis en ormag aussi. Vous augmentez la difficulté. Les chevaux ne sont pas au même endroit. C'est pas... C'est pas aussi simple. Donc, je vais descendre. Toc, 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 toc. Voilà. Oh. Il y a un passe bleu. Le mémoire, il n'est pas au-dessus le passe bleu. Récupérez. Voilà. Le fait qu'ils vous mettent observer directement, c'est tellement pratique. Là. Oh, punaise. Voilà. Vous voyez, si vous êtes... Vous voyez, il y a toujours des chemins... En fait, il y a les deux moyens de faire avec et sans masque, en fait. Les missions, et c'est ça qui est vraiment agréable. Vu que c'est moi qui ai la carte d'accès bleu, il n'y a que moi qui peux ouvrir les portes. Vous voyez, quelqu'un qui passe là, il peut repartir là-bas. C'est vraiment ce qui est cool. C'est que vous avez... Quelqu'un qui aurait mis son masque, il y a quand même une possibilité de continuer en infiltration tranquillement. Sans que ça dérape. Et vous voyez que je peux... Circuler tranquillement. Avec mon sac. Voilà. Ça choque personne. Là, vous voyez... Mince ! Il va me refuser d'entrer. Comment je vais pouvoir faire ? Comment je vais pouvoir faire ? Bonjour. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon déjà. Sorti ni vu ni connu. Hop. Bon. Assez informatique, on va trouver. Par contre, le souci... Vous avez fait attention parce qu'il y a quand même un souci. C'est qu'il me manque pour ouvrir. Il me manque un badge. Maintenant, il faut que je trouve le badge rouge. En fait, c'est ça. L'infiltration, c'est ça, ça et ça en permanence. Et c'est ce qui rend le jeu agréable en fait. On a vraiment l'impression... On vole quelque chose à un garde. On récupère un autre garde, etc. C'est pas lui qui a le passe ? Putain, c'est qui qui a le passe ? Merde, je sais plus qui a le passe. Le bureau du comptable qui a le passe. Oh non ! On recommence ! Je me suis blessé. Je me suis blessé. La connerie, je me suis blessé. C'est pas grave, c'est pas grave. Et on recommence juste le casque. Vous voyez, on vote pour recommencer. On recommence depuis le début. Pas de soucis. Tout se passe bien. Voilà. En fait, pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ça, c'est tout bête. La raison pourquoi je fais ça, c'est simplement pour... Euh... Si j'aime... Mince. Caméra, j'oublie de la pirater. Elle m'en regarde pas. Même pas dans la pirater. C'est que si jamais il faut que j'aille dans ces pièces-là en suivant, bah vous avez vu tout à l'heure qui je devais suivre. Au moins, je peux y aller sans m'inquiéter. Et ça marchera. Ah, on y va. Voilà. C'est simple, efficace. Le braquage, ça passe bien. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Tata tata tata. C'est pratique. Alors... C'est un inconvénient. C'est notamment à l'époque, vous avez envoyé le côté random. Et il fait à chaque fois de redécouvrir le casse. Ce qui est intéressant, c'est que ça facilite un petit peu le jeu. C'est important, faut tourquer toujours quelqu'un dans ce périmètre-là. Sinon, ça dérape. Yoogstone Shed. La frog. Hop, j'ai récupéré mon bonus. Maintenant que j'ai ça, bah, on sévouer le truc de pirata. Enfin, de création de passe VIP. On récupère un autre petit bad. On récupère un autre petit tableau. On récupère un autre petit pass. C'est le... C'est quelque chose... Alors... Je suis pas encore tranché sur ce côté-là. D'un côté, je trouve ça cool. Qu'en rechargeant, vous avez exactement la même configuration. Ça facilite un petit peu. Parce que si vous avez choisi juste un truc con, ça vous permet de pouvoir recommencer. Bah, comme là, vous avez vu, je suis... Je suis juste... Je suis juste tombé de trop haut. Bah, ça va permettre de recommencer sans trop me forcer. Et ça marchera. Euh... À l'inverse, ça aussi... L'inconvénient, c'est que l'autre côté, c'est qu'à chaque fois, vous découvriez. C'est très important d'avoir une carte d'accès. Ça sera un peu... Ça sera important pour après. C'est pour ça que je la récupère. On a besoin d'accès à cette pièce après. Vous allez comprendre pourquoi. Alors... Vous voyez, hop, je peux couvrir un petit peu. Il y a des... Il y a des lieux un peu particuliers. Oh, des billets. Oh, c'est intéressant tout ça. Oh, c'est intéressant tout ça. Oh, tu m'intéresseras, mon ami. Oh, tu m'intéresseras. Parce que je crois qu'il faut que je l'amène là-bas, mais non. C'est dans une zone sécurisée. Alors... Une chose importante... Enfin, qui peut être un peu fort, c'est que vous voyez, une fois que vous avez piraté une caméra, vous avez accès à tout le réseau de sécurité. Vous voyez, j'ai accès, effectivement, vraiment à tout le réseau. Celle-ci, vous voyez qu'il y a énormément de caméras, si on regarde en bas. Et je vais déjà tout de suite pirater celle-ci. Ah merde, j'ai pris... Ah oui, je suis bête. J'ai qu'un piratage. Qu'un piratage, l'ancien. Autant pour moi. J'ai enlevé le perc qui me permet d'avoir deux piratages. C'est pas grave. J'ai pu m'en sortir à l'époque sans, donc... Oh, c'est bien, j'ai l'ordinateur du comptable. Ouais, j'ai cherché le comptable ! Un sac de coke. Et vous voyez, je n'ai toujours pas mis mon masque. C'est ça qui est cool. Je suis arrivé jusque-là. Donc un truc totalement frauduleux. Sans mettre de masque. Par contre, n'oubliez jamais une chose sur ce jeu. Un stylo. Une feuille de papier, c'est très pratique. Ah, ok, c'est un deuxième sac. Et ici... Oh, la caméra, elle est piratée. Il ne se passe rien. Et là, on ne peut pas y aller en haut. Ce qui va se passer, c'est que moi, je vais faire deux voyages. J'ai caché un sac. Et j'y retourne. Voilà. Par contre, moi, je vais juste faire une chose. Le nouveau code, c'est 0425. Et créer un autre code ici, on va le noter au cas où. 79, 57. Pour moi, la logique, ça serait que c'est que tu recodes dans le coffre. Après, on note au cas où... On note au cas où les codes, voilà. Qu'est-ce que c'était le bruit ? C'est le but sur ma porte. Il a vu que quelque chose était anormal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Par contre, porter le masque, c'est comme le truc là aussi. Il a vu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous allez trouver la salle de sécurité, la salle de sécurité n'était pas à moi la première fois que j'ai fait. Il y a une chose très importante, vous allez faire attention à ce que j'ai fait. J'ai raté l'une des caméras. Ah ouais, elle est là, c'est celle-ci qui fait expirer. J'ai raté l'une des caméras. Qu'est-ce que c'était? J'ai pas fait gaffe à la couleur. Merde. J'ai raté l'une des caméras. Je n'aime pas le son de ça. J'ai raté l'une des caméras. J'ai raté l'une des caméras. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû pirater une caméra en zone publique. Je vais en fait réinitialiser cette caméra là. Et voilà. J'ai raté l'une des caméras. 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 Immédiatement. Je vois pour changer ma touche de vent aussi. Parce que j'ai... J'ai découvert un nouveau objet que je n'ai jamais utilisé avant. Business card ? A quoi elle sert la business card ? Je vais payer des tournées ? Je ne peux pas monter parce que j'ai juste une infiltration. Ce que vous ne pouvez pas faire c'est sauter. Bon après ça paraît logique parce que sauter... Vous voyez c'est totalement faisable. Donc là déjà on a fini presque tout fini de ce côté-là. Il y a un sac qui me fait de l'oeil. C'est le sac bas celui-là. C'est le sac là sauf que je ne sais pas comment faire pour le récupérer. Comme ça ! C'est bon ! Et nous on va récupérer tranquillement un peu tous les sacs qu'il a récupéré. Et voilà. Voilà comment on fait une évacuation. Tranquille. Personne. Après c'est la gourmandise. Là je vais chercher tous les sacs. Et la chambre est forte. C'est optionnel. Vous voyez de toute façon c'est écrit en vert ce qui est optionnel. Ah bah toi t'es revenu. Toi 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 toi. Et si jamais en fait vous faut être repéré en fait il faut savoir que le disque de crypto est cramé. Le disque dur en fait il est effacé, cramé, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils disent avec tant comme formulation. Donc il faut que vous récupériez d'autres sacs. Donc en fait le braquage du coffre n'est plus, est un peu nécessaire en fait. Il faut que vous récupérez du pognon autrement. Donc chose intéressante par contre. On peut rentrer maintenant. Ah bah c'est bon, ça c'est bon. Par contre ce qui est intéressant c'est que je peux maintenant rentrer par cette porte là. On fait un retour là. Et hop. Il y a un deuxième chemin pour rentrer. Et tranquillement. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. Je fais tout tranquillement. Tout se passe tranquillement. Rien de compliqué. Et on prend le temps. On braque tranquillement. On saurait ça tranquillement. Et surtout ce que je viens de vous montrer dans cette mission c'est que vous pouvez la faire en solo. Il y a une mission qui est impossible en solo. De tout évacuer tous les sacs. C'est la première mission. La toute première. Celle qui était aussi dans la démo d'ailleurs. Ça fait penser quand ils ont annoncé le jeu. Ils sont sortis. Au début une alpha. Une alpha ou une beta. Effectivement il y a une mission qui était présentée. Et celle de la banque initiale. Et en fait vous ne pouvez pas faire tout tout seul. Il faut être coordonné avec un pote pour pouvoir tout faire. Donc là. Bah. Je vais dire récupérer tous les sacs du coffre. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais ils disent récupérer plus de sacs. C'est à dire qu'il doit rester des sacs quelque part. Peut-il bien en rester quoi. C'est normal de monter là où ? Oui. Il y a des sacs peut-être de planquer en hauteur. Et comme vous avez fait gaffe. Je n'ai tiré aucun coup de feu. Je n'ai rien fait de mal. C'est ça en fait que je trouve génial. C'est que vous. Enfin. Ça rapporte tellement une fraîcheur au gameplay. Vous dites. J'arrive. Je planifie bien ma chose avec mes potes. Et au final. Bah en fait vous récupérez. Là j'ai quand même tout braqué. Personne ne m'a vu. Si ça c'est pas un braquage parfait. Enfin sincèrement. Là je vais pirater. Quelque chose ici. C'est pas une munition. Encore une seule. Récupérer. Enfin. Qu'est-ce que j'ai pu oublier. Récupérer plus de ça. Ce qui m'interpelle. C'est que j'ai récupéré une carte. C'est ça qui m'interpelle en fait. Ah oui. Tiens. On peut passer par là. Pour évoquer. Les limites. Ici quand même. Ça paraît très peu probable. Mais bon. D'ailleurs il y avait un code ici. J'avais pas vu celui-là. 54, 17. Trois codes. Je n'avais noté que deux. Ça aurait pu déraper cette histoire. De toute façon j'aurais vu qu'il y aurait un chiffre qui aurait manqué. Et ça m'aurait mis à sa oreille. Hop. Bon bah nous on va s'en aller. Je ne sais pas où est le dernier sac. Récupérer plus de sacs ou fuyer. Si jamais il y a un sac de plus. Ah peut-être d'un ascenseur. J'ai pris un site VIP. Bon bah nous on va partir de là. J'ai dû oublier un sac à mon avis. Et voilà. J'ai oublié quatre sacs la vache. Il y avait quatre sacs de plus. Ça veut être à l'étage. Ça veut dire les sacs en plus. Voilà. Voilà. Un bon petit braquage qui s'est passé là. Euh. Ça c'est fait ce casse là. Euh. 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 Deuxième. 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 On va faire. On va faire diamant sale. n'utilise pas du tout celle ci de mission autant celle que je vous ai montré je maîtrise quand même plutôt bien vous avez vu j'ai quand même plus quasiment tout faire tranquillement sans prise de tête sans complexité ou autre je vous ai montré que j'étais je m'en suis bien sorti on va regarder là les choses ont un petit peu là ça effectivement intéressant en fait pourquoi je garde toujours un point ici ça me permet en fait de monter de monter ses compétences a de pour pouvoir arriver en fait au bout des arbres de compétences en fait quand vous avez un point dans l'herbe de compétences dans un endroit quand vous réussissez la mission ça vous augmente de xp dans toute l'herbe de compétences on est tout pour l'heure de caméra j'ai pas sans maîtrise comme ça je peux pirater deux caméras voilà en tout cas j'espère vous appréciez quand même cette petite découverte cette présentation du jeu ça va vous donner envie alors je vais être franc si vous avez des potes allez-y sauter sur le jeu enfin y'a même pas à vous poser de questions go un jeu en cop qui est génial en plus c'est un jeu qui est vendu 40 euros l'édition de précommande ou autre jeu totalement franc ça sert à rien vous embêtez pas avec ça moi je l'ai pris j'ai eu une promo j'ai eu à 60 euros après commande ou autre avec l'édition ultime je vais être honnête je l'ai pris pour pouvoir juste en préparer ce stream pouvoir faire la semaine tester le jeu paramétrer les touches ou autre pour pouvoir effectivement vous proposer un stream de qualité aujourd'hui par contre je n'aurais pas eu vous savez pas que c'est une zone privée monsieur j'ignorais que c'était une zone restreinte excusez moi pareil ça c'est quand même agréable j'ai compris monsieur merci je suis bien je crois que c'est ça et c'est vrai ici je peux découper en fait depuis que c'est j'aurai rentré c'est très très important c'est très très important ça au moins plus personne ne voit depuis que ça et c'est pas comme un truc qui les gagne donc c'est ça qui est sympa c'est très content Attention, je devais reluer les portes. Vous ne pouvez pas être ici, cette zone est restriquée. Pas de sightseeing. Allez, je vais vous montrer. Vous avez vu le code 0087, le code wifi. C'est ce que vous voyez. Les téléphones vont me permettre d'avoir d'autres trucs pour entrer à d'autres endroits. Donc on va tous les récupérer. Oh. J'ai cassé le password. J'ai vu toutes les infos qu'on vient de récupérer. Maintenant, on est sûr que le mode passe wifi, c'est bien le code du sous-sol. Non, ne me dites pas qu'il va me raccompagner combien de fois. C'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est trop drôle. 0-0-87-20-5. Il y a un badge plus. J'ai jamais réussi à faire en infiltration celle-ci donc je ne vous cache pas que je suis en train un peu de découvrir. A vrai dire j'ai fait que deux fois. L'U.D.E. ne voudrait pas ça devenir information publique. Je l'arrête pour maintenant. Je suis sûre qu'il va venir en place. Vous avez entendu ça ? Le badge rouge. Le badge bleu que j'ai pas. Il y en a un va trouver le badge bleu. Ok c'est que j'ai besoin de la manageuse pour accéder où je veux accéder donc ça va être peut-être un peu problématique. Il faut que je teste un truc. J'ai jamais vu ce bouton là donc il faut que je teste. J'ai besoin d'un extra set of hands. Grab one of the employees and get them to push that button. Hey, watch the sieve. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! Je suis concentré ! Ce braquage quand même ! Deuxième de série ! Ça va pouvoir s'énerver ! Bon parce que c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour l'information il n'y aura pas de stream cet après-midi, un petit stream matinale Il n'y aura pas de stream cet après-midi On va récupérer Les bijoux Tellement important de récup On récupère Un vieil sac 7 Et 8 Et encore 4 sacs à récupérer C'est bien que le cloaker c'est beaucoup plus fragile qu'avant Ça c'est mon avis perso Par contre les bulldozers sont présents même au niveau normal Ce qui C'est beaucoup plus dur qu'avant Enfin beaucoup plus dur Un peu plus dur qu'avant Un peu plus dur 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 On va en prendre une tête et c'est fini. Ah c'est fini. plus que ces 4 sacs là il en aura fini 2 sacs encore à traiter je pense qu'il y a des trucs à faire au niveau des classes pour faire des trucs vraiment bourrin ou autre je pense qu'il y a des beaux trucs à pouvoir faire et il reste plus qu'un sac à récupérer et on aura fini on va quand même tout piquer merde le coeur de toute façon j'étais en train de crocheter j'avais pas le temps de ravi faites attention j'essaie vraiment de décomner mes balles on 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 liga les snipers par contre en plein de tête ça pardonne pas pareil il y a tous les sacs vous voyez il y avait des sacs avec des marques ou autres on peut faire la différenciation maintenant dans ce qu'on a mis dedans donc c'est vraiment que ça peut vous transporter qui ira par en couvert dans une colère on a encore un truc à les récupérer là par contre ça va devenir compliqué parce que j'ai plus du tout d'armure énormément c'est le dernier ça donc quand même j'ai fait oublier de se récupérer ça tout le match que je me suis donné j'avais oublié de l'argent il est pas où non c'est pas tout le butin il reste du butin ça veut dire le problème c'est qu'il reste tout le butin c'est qu'il doit rester des sacs je n'ai plus d'armure j'ai plus d'armure bon ben on va partir parce que sinon ça c'est qu'il faut à mourir en partant de mourir on n'aura pas tout le butin et là si je reste je vais mourir donc on va pas prendre le risque truc infamie il manque un sac tant pis j'espère en tout cas que ça vous a plu de découvrir de cette présentation du jeu en tout cas c'est là où je m'arrêterai pour aujourd'hui comme je vous disais d'ailleurs pas de streams après midi ça vous a permis de découvrir un petit peu le jeu découvrir un petit peu son fonctionnement la famille marche par des défis vous allez découvrir comment ça marche vous allez découvrir comment on fait et c'est parfait et ben merci encore à tout à tous d'avoir suivi ce stream soit une bonne journée je vous dis à ciao tout le monde allez salut